Je les ai restés deux minutes dehors, et ben voilà, ça va les pas se rejouer. Un mètre de carotte comme ça, ça vaut 6 000 euros. C'est cher le glaçon. C'est un endroit qui mimique vraiment comment il serait de vivre sur un autre planète. C'est un environnement extrême, vous êtes isolé et confiné. J'étais sur la station Concordia, c'est une station à l'intérieur des terres, sur le plateau antarctique. Donc en fait, on est à 3223 mètres d'altitude, donc c'est relativement haut. En dessous, c'est que de la glace, et on est éloigné à plus de 1000 km des côtes. Donc on est vraiment très éloigné. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. Je me réveille environ toutes les heures. Il y a plusieurs raisons à ça, il y a le dégueulage horaire, il y a aussi le fait qu'il fasse jour tout le temps. C'est assez perturbant. On se retrouve le matin, on a toujours une réunion technique vers 8h. On nous annonce ce qui va être fait dans la journée, niveau technique, niveau scientifique. Alors généralement, on est autour de 60 personnes sur la base. Donc on est moitié-moitié français-italien, parce que c'est une base franco-italienne. Et on est quasiment moitié-moitié scientifique et technicien pour l'entretien de la station. La chose qui était un peu pénible, c'est toujours bien s'habiller avant de partir, avant de sortir de la station. Donc il fallait mettre toutes les couches d'événements, tous les gants. Et ce qui m'a un peu choqué aussi, c'est la vitesse de laquelle on a froid. Le pire ici, en fait, c'est le vent. Parce que dès qu'il vient un tout petit peu de vent, le ressenti baisse. Et en fait, j'ai déjà eu des ressentis ici à moins de 60 degrés, et là, ça ne pardonne pas. Il ne faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. L'Antarctique, en fait, c'est un continent à part entière, qui est complètement isolé au pôle sud. Et comme c'est un continent qui est spécialement isolé par rapport aux autres, la pureté de la glace est exceptionnelle, parce qu'en fait, il n'y a aucune contamination. Et on a un enregistrement de glace qui fait 800 000 ans. Tous les jours, j'allais dans une cave enterrée à 6 mètres sous la neige, pour récupérer des morceaux de glace. Et ensuite, je les remontais à la surface, pour pouvoir les découper avec une scie circulaire. Dans une autre chambre froide, cette carotte-là était à 2500 mètres sous la glace, sous nos pieds. Deux kilomètres cinq, ça correspond environ à 400 000 ans. Là-dedans, il y a des bulles de gaz. Et ces bulles de gaz, elles ont aussi 400 000 ans. Donc on peut retrouver la composition atmosphérique de l'époque, et retrouver la concentration de gaz à effet de serre, de CO2, de méthane. On peut aussi retrouver la température qu'il y avait à l'époque, il y a 400 000 ans. Les données qu'on récolte, en fait, elles vont servir aussi à alimenter des modèles de climat. C'est qu'en fait, il y a des gens sur ordinateur qui rentrent toutes les données, donc ils rentrent la composition des gaz, la température qu'il y avait, etc. dans des modèles de climat. Ils font tourner la machine et ils voient ce que ça peut produire. Et s'ils font pareil sur ce qui se passe actuellement, avec les réchauffements climatiques actuels dus à l'homme, en fait, ils peuvent aussi prévoir ou modéliser ce qui pourrait se passer, avec davantage de probabilités. Le midi, on se retrouve pour l'heure du repas. Donc on va manger tous ensemble. On a un chef cuisinier qui va nous préparer à manger pour les 60 personnes. On travaille du lundi au samedi, tout le temps, toute la journée. Et on se prend quand même le dimanche pour se reposer. Je ne faisais pas de la découpe de glace toute la journée. Des fois, j'ai essayé de faire un petit peu autre chose. Tous les projets sont des destinations de recherche. Et parmi celles-ci, en fait, il y a aussi de la météorologie, de la glaciologie. Donc glaciologie, il y a plusieurs domaines. Par exemple, il y a la neige de surface, il y a la neige en profondeur, il y a la glace de forage. Il y a aussi de l'astronomie, de la médecine, pour voir un peu comment les gens se comportent dans un milieu confiné et quels effets ça a sur leur physique et aussi leur mental. C'est très important. Vous avez des difficultés de dormir parce que le cycle de nuit est différent. Comme je l'ai dit, c'est très monotonique ici. Il n'y a pas de nature à l'extérieur. Vous savez, votre famille est en train de faire, votre travail est différent. Il y a beaucoup de stressateurs, donc je veux dire, qui sont intéressants parce qu'ils mimiquent l'espace. Et c'est pourquoi on fait des recherches dans un endroit comme ça. Et on se retrouve de nouveau le soir pour manger encore le dîner. Et généralement, après, le soir, c'est assez tranquille. On va lire des BD, on va discuter, on va faire des parties de baby-food, enfin bref, on va passer le temps tranquillement. On a ici la salle informatique où en fait on a deux ordinateurs qui sont à disposition. Le débit est vraiment très très faible, un peu comme les derniers 90 en gros. On peut parler de vidéos sur YouTube, rien du tout, et vous, juste, consultez ces mails, et c'est déjà pas mal. Et une fois par mois aussi, de temps en temps, on va aller faire une petite soirée pour juste se détendre et en profiter. Ça fait du bien quand même. Parfois, le soir, quand on rentre de la base, on entend le sol se fissurer. Ce sont des grandes craquelures qui font vibrer la glace sous nos pieds, qui nous remontent dans le corps et qui fusent loin de nous. C'était le seul bruit, parce qu'en fait, là-bas, il n'y a aucune nature, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantes, il n'y a absolument rien. Et en fait, c'était juste un rappel de ce que peut produire la nature. Et ça, je trouvais ça super joli. Il est temps d'aller dormir. Le problème, c'est qu'il fait encore toujours bien jour. La seule solution, c'est de fermer les volets. Je pense que j'ai eu une chance inouïe d'y pouvoir y accéder à ce grand continent blanc, désert. Et je ne pense pas que j'y retournerai de ma vie. Donc je me sens vraiment privilégié par rapport à ça. Et je ne sais pas s'ils ont plus d'autres générations pourront après aussi y accéder dans la mesure en laquelle on est en train de polluer et de rajouter du CO2 dans l'atmosphère. Un jour, il s'arrêtera complètement d'exister.